Salut mes p'tits crasseux ! Comment va-t-on ? Ecoutez, ça va bien ! Je suis à mon huitième visionnage de Thor au cinéma, donc forcément tout va bien. Merci la carte UGC illimitée. Merci l'absence de vie sociale, ouais. Aujourd'hui, on va parler transport en commun sur Paris. Parce qu'il y a quelques petits codes qu'il faut quand même connaître. Les escalators, il ne faut jamais, je dis bien, jamais monopolisé toute la voie sur l'escalator. Tu te mets sur le côté et de préférence sur ta droite. Parce que sinon tu vas te faire bousculer, chipper, insulter visuellement. Tu auras toute l'hostilité parisienne sur le dos. Le mauvais oeil peut te tomber dessus avant même que tu aies eu le temps de quitter l'escalator en question. Donc fais gaffe, mon gars, fais gaffe ! Dis plutôt que tu feras partie de ceux qui ont envie de tabasser les touristes qui se mettent en plein milieu, ouais. Les heures de pointe, oui, les heures de pointe, c'est un terrain miné que ce soit dans le métro ou dans le RER et même dans le bus. Heure de pointe, c'est-à-dire le matin entre 7h30 et 8h30 et le soir à partir de 17h30 jusqu'à 19h, heure de pointe. Et parfois même après, en fonction des zones, ça veut dire qu'il faut marcher sur des oeufs. Quelqu'un peut te taper juste parce que tu as frôlé son orteil. C'est juste que le train est tellement bondé que les gens n'ont pas la patience. Ils n'ont clairement pas la patience. Donc fais profil, cherche un secteur contre lequel t'appuyer. Tu t'appuies et tu restes tranquillement dans ton coin. Question de survie. De toute façon, il y a toujours plus nerveux que ce soit dans les métros et le RER. En résumé, RER A, train sous option. RER B, le train sans confiance. RER C, suivez les oeufs que tu le prends parce que celui-là, c'est très tendu. RER D, secteur à ne surtout pas sous-estimer. Parce que de temps en temps, il se passe des choses très point d'interrogation. Donc, et RER E, le train le plus thug life de l'univers. Mais aucun des RER ne respecte qui que ce soit. A retenir. Voilà. Maintenant, si tu décides de prendre le RER, c'est à tes risques épérés. Et sache que chaque fois que tu vas sourire dans les transports, soit on va te regarder de façon chelou. Genre comme si tu étais une attardée montagne. Soit tous les mecs ambigus de la ligne vont tenter une approche un peu lourdingue. En se disant que c'était une ouverture pour eux en particulier. Alors que toi, tu es juste saucé pour quelque chose qui vient de se passer dans ta vie. Je ne sais pas. Quand il y a de la place et qu'il y a des 4 places vides. Chacun cible les 4 places vides. Même quand on est seul. Les 4 places, c'est un peu genre le graal de la RATP SNCF. Tu vois, c'est le secteur sur le truc que tu cibles. Quoi qu'il arrive. Après, il y a la technique anti-drag dans le RER. Tu n'as plus de batterie dans ton téléphone ou dans ton MP3. Oui, il y a encore des gens qui ont des MP3. Tu gardes quand même des écouteurs. Comme ça, ça fait genre si quelqu'un commence à trop vouloir gratter l'amitié. Tu fais genre, tu n'as pas entendu, tu n'as pas senti. Tu avais des écouteurs. Tu n'étais pas connecté sur les mêmes ondes. Alors que pas du tout, tu n'as pas de son. Stratégie d'under au féminin. Après, je suis persuadée que la SNCF et la RATP ont décidé de se battre contre le célibat ambulant qui règne à Paris en réduisant le nombre de trains et de métros durant les heures de pointe afin que le train soit toujours bondé et plein de monde. Qu'on soit tous collés les uns au soute à transpirer. Pas sans boîte de nuit, mais sans musique. Sauf si on a des écouteurs. Si toi aussi tu te sens seule, ne t'inquiète pas. La RATP et le SNCF ont une solution pour toi. C'est très bien, c'est très gentil. C'est un partage de chaleur humaine, de sueur, tout ça. Quand tu es touriste, sache-le. Les pickpockets t'ont déjà repéré au moment où tu es entré dans le train. Ils le savent, ils savent déjà que tu es touriste. Donc, s'il te plaît, surveille tes affaires, surveille ton sac, surveille tes poches. Oui, oui, c'est écrit sur ton front. Et, accessoirement, ce n'est pas parce que tu as ton téléphone à la main que ça veut dire qu'on ne va pas te le piquer. Ok ? Tu finiras probablement avec un œil au beurre noir et un portable en moins. Il est impératif de retenir que Châtelet est une zone anti-réseau. C'est-à-dire, n'aie pas l'espoir d'avoir du réseau. Comme ça, si tu en as, tu es heureux. Tu es touché en profondeur, tu te dis « Eh ! » Mon téléphone, c'est un petit thug. Mais Châtelet, en général, le réseau, peu importe le secteur où tu te trouves, il y a un moment où ça coupe. Voilà. Pour ta propre santé, évite d'acheter quoi que ce soit dans les distributeurs qu'il y a sur les quais. Parce que tous les rats qui se baladent dans le coin ont déjà goûté les cookies et la boisson que tu t'achètes. À bon entendeur. Et ne sois pas particulièrement choqué de l'attitude des fraudeurs qui, évidemment, au moment de frauder, viennent se coller à ton derrière sans même demander, hélas, en mode coller, serré, doudou. C'est normal. C'est… voilà. Le respect est mort. On le sait tous. Et accessoirement, certaines personnes trouvent que le moment où le train est bondé est le moment idéal pour lâcher un paix ou un petit vent de pop-corn. Voilà. Donc, il faut vous y préparer. Ça arrive très souvent. Je dis « Ça va peut-être faire un peu d'ambiance, tout ça. » En plus, le pire, les petits silencieux. Vous savez pas ceux qui font du bruit mais qui ne sentent pas. Ceux qui ne font pas de bruit façon ninja mais qui se sentent bien tout le long de la rame. On sent un traumatisme profond. Tu vas en parler à quelqu'un. Ah, et sachez que régulièrement, il vous arrivera de croiser des gens qui, à 8h du matin, sentent déjà la sueur et les oignons. Donc, je vous laisse imaginer la sensation lorsque c'est des heures de pointe. Donc, du coup, on transpire tous ensemble. Et là, tu as quelqu'un qui lève le bras et tu as une petite odeur, une grosse odeur d'oignons, de friture et de sueur sous le nez. Et là, je parle pour les petites. Ce moment est pour vous. Nous compatissons de façon sincère. La vie est très, très dure. Vraiment dure. Pour certains. Et ne soyez pas surpris, l'odeur de pisse est un principe obligatoire sur l'ensemble des quais de gare de Paris. Trafic interrompu et trafic perturbé seront les phrases que vous entendrez le plus souvent durant votre séjour à Paris. Les laboratoires pharmaceutiques n'ont plus besoin de chercher. La barre du métro est en fait un concentré de maladies en cours de mutation. Donc, si tu veux faire travailler tes anticorps, mais au moins, si tu survis à ça, tu sais que tu survivras à tout, même à une attaque nucléaire. Mais la question est, est-ce que tu fais suffisamment confiance à ton corps et à tes anticorps ? That's the question. Bref, mes petits crasseux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai remarqué qu'on est de plus en plus nombreux ici, là, sur la petite surface crasseuse. Là, c'est bien, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. En tout cas, je vous aime. Voilà quoi. En tout cas, n'hésitez pas à nous proposer en commentaire, bien sûr, des sujets de vidéo, parce que, bon, j'ai pas la science infuse, hein. S'il y a un sujet qui vous touche et dont vous voulez qu'on parle, il n'y a pas de souci. De toute façon, je suis ouverte à toute suggestion. Bref, vous voyez bien que je résiste jusqu'à maintenant à parler de tort, ce qui est très, très, très difficile. En tout cas, je vous fais des bisous sur le front et on est ensemble. Que la crasse vous accompagne.